Musique Attentat au palais de Verdu-Sénat ce jour vers 4h30 du matin, un inconnu à l'ancien explosif dans le parking. Toutes les vacations et subventions des enseignants sont déjà vies actuellement. Selon le ministre de l'Éducation nationale, aucun obstacle n'est à craindre pour la réalisation des examens officiels. L'État malgache n'a jamais reçu d'indemnisation par rapport aux nombreux navires qui se sont échoués dans les eaux territoriales malgaches, d'après le directeur de formation de l'Organe de lutte contre l'événement de pollution marine, ou OLEP. Or, une trentaine de navires ont pollué nos mères et leurs épaves sont encore présentes. 10% de la population malgache ont des traits d'épanocitaires, d'après une spécialiste de cette maladie, ce temps enregistre une os considérable par rapport aux dernières statistiques. Et c'est toujours un plaisir de se retrouver avec vous dans ce journal en version française de la TV+. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je vous invite à suivre cette édition jusqu'à son terme. Et comme nous l'avons annoncé dans le titre « Attentat au Palais du Vert du Sénat » ce jour, vers 4h du matin, un inconnu a lancé un explosif dans le parking du Sénat, en aussi selon le directeur de la sécurité du Palais Vert. L'explosif a touché une voiture hors d'usage. Sur les images, on constate des trous et des rayures dues au choc. Les agents de sécurité n'ont pu voir le visage du malfaiteur. Selon les explications, les éléments de la brigade de recherche étaient venus sur les lieux pour mener une enquête sur le type d'explosif et pour évaluer les dégâts. La direction de la sécurité du Sénat a expliqué que les dispositifs de protection au Palais Vert d'Anouz seront de plus en plus renforcés. Et toujours dans le domaine de l'insécurité. L'insécurité demeure un problème enduré par les Tananariviens car elle est désormais permanente dans tous les quartiers selon les habitants. La commune de Bémasson-Duitos, si on connaît quelque chose, attaque à mes armées et voile à la tire selon les victimes. L'insécurité dans ce quartier s'est apaisée depuis le mois de mai grâce à la multiplication des postes avancés de la gendarmerie, le nombre des quartiers mobiles qui font la rente dans chaque fouctagne et l'enquête d'identification de chaque étranger selon le maire de la commune. C'est un reportage avec Rina Souramanambouitche-Ivrasat. ...armée de vandalisme, d'assassinat ou de meurtre. Si une cartographie de l'insécurité va être réalisée un jour, on pourra aisément colorier la ville des milles et les communes périphériques en rouge. Mais aussi en noir, puisque l'éclairage public fait défaut à plus de 80% à Tananarivou. Pour en revenir à l'insécurité, aucune zone n'est épargnée, même les quartiers réputés calmes comme Ambatunakang et Faravouach. Ne parlons plus des autres fouctandis, Telmaazou, Apasapitu, Ankeran ou encore Manzakaray. De très nombreux jeunes se trouvent depuis des années en situation de chômage et par conséquent n'ont aucun moyen financier pour réaliser leurs besoins primordiaux. D'ailleurs, comme aucune solution ne se présente, ils sont obligés de voler. La commune de Bémassoing-du-Tos est classée parmi les zones rouges d'attaque de main armée. Cette situation était devenue de plus en plus fréquente au mois de mars et avril, d'après le bilan effectué dans chaque fouctane. Des mesures ont été prises pour la lutte contre l'insécurité. La multiplication des postes avancés de la gendarmerie, le nombre des quartiers mobiles qui font la ronde dans chaque fouctane et l'enquête d'identification de chaque étranger, selon le maire de la commune de Bémassoing-du-Tos. Cette mesure a été prise pour qu'il y ait célébration de la fête nationale en paix pour les habitants, selon toujours le propos du maire. Et dans un tout autre sujet, l'État malgache n'a jamais reçu d'indemnisation par rapport aux nombreux navires qui se sont échoués dans les eaux territoriales malgaches, d'après le directeur de formation à l'organe de lutte contre l'événement de pollution marine ou au LEP. Or, une trentaine de navires ont pollué nos mers et leurs étapes sont encore présentes sur le territoire national. Pour pouvoir sanctionner les acteurs de ces fléaux, un tribunal campétent chargé de la protection environnementale marine et côtière va être mis en place. Anjala Larsou, Al-Fidra Koutmanal nous en fait le reportage. Les indemnisations pour déversement d'hydrocarbures sur le territoire marin peuvent atteindre 400 000 dollars. Pour les simples navires échoués, les indemnisations varient suivant l'ampleur des dégâts. Or, jamais l'État n'a perçu le moindre arrière d'indemnisation pour les nombreux navires échoués dans les eaux territoriales malgaches. Les autorités malgaches ont pourtant signé 5 conventions qui régissent la protection de l'environnement marin et côtier. L'inexistence de tribunaux compétents chargés de cette protection marine figure parmi les causes des négligences des armateurs qui accostent ou naviguent au large de nos mers, d'après le LEP ou Organe de lutte contre l'événement de pollution marine. Comme vous le savez, il y avait des navires qui s'échouaient dans le territoire malgache, mais on n'a pas pu obtenir une indemnisation parce qu'il y a ce tribunal compétent qui devrait être mis en place pour juger les affaires concernant la pollution marine. Et c'est une exigence des conventions qui ont été ratifiées pour Madagascar. Ce tribunal sera opérationnel avant la fin de cette année, selon toujours les responsables de l'OLEP. Afin de préparer la mise en place de cette structure, une formation des magistrats concernés a eu lieu ce jour en BATB. Dans le domaine de l'éducation, pour continuer ce journal, toutes les vacations et subventions des enseignants sont déjà payées actuellement, selon le ministère de l'Éducation nationale. L'augmentation des indemnités est la seule revendication qui ne soit pas encore satisfaite, a-t-il précisé. La réalisation de cette exigence ne dépend pas uniquement du ministère de l'Éducation nationale, mais concerne également d'autres ministères comme celui des finances et du budget interlalarsu. Arfira Kutmanal. Certains enseignants continuent de revendiquer leurs droits alors que la tenue des examens du CEPE approche. La majorité de leurs revendications sont déjà satisfaites, d'après les explications auprès du ministère de l'Éducation nationale ce jour. Parmi ces demandes exaucées figurent le paiement de toutes les arriérées de vacations et de subventions. Ce qui reste à réaliser concerne l'augmentation des indemnités des enseignants. La réalisation de cette dernière revendication ne relève pas uniquement du ministère de l'Éducation nationale, puisque d'autres ministères, entre autres, celui des finances et du budget, sont partie prenante dans l'affaire. A part cela, cette exigence ne peut pas être réalisée dans l'immédiat. Bien que les enseignants n'aient pas abandonné leur demande d'augmentation des indemnités, comme celle du logement qui n'est que de 90 arrières actuellement, ils n'ont pas refusé de participer aux préparations et à la réalisation des examens officiels, a précisé le ministre de l'Éducation nationale. Ce dernier a rassuré les parents et les candidats au CEPE et au BEPC qu'aucun obstacle ne s'oppose à la tenue de ces examens officiels. Les festivités de célébration de la fête nationale ont eu lieu ce jour au stade de Mamasne pour la Direction régionale de l'Éducation nationale d'Anne Alamanc. Au premier trimestre de l'année, 2% des paysans ont obtenu un certificat foncier selon le Bureau de coordination des actions sociales ou Bucasse. L'État prévoit de remettre les titres des milliers d'hectares de terrain domanio aux paysans selon les explications. L'inaccessibilité du service foncier par les paysans illettriques est évident. Reportage de Jean-Claude Indjemalal et d'Ivrasat. Les problèmes de litiges fonciers auxquels sont confrontés les paysans étaient au centre du débat. Depuis le mois d'avril dernier, seulement 2% des paysans ont pu avoir un titre foncier. Ce qui signifie que les 98% pourront perdre leur terre avec l'appropriation des exploitants étrangers. Le coût élevé des services et l'éloignement des guichets fonciers limitent l'accès des paysans au titre foncier selon l'Intu Indjemamundi, coordonnateur de Bucasse. Plus d'actions, moins de blabla. Les paysans exigent que leurs revendications soient réalisées par les autorités compétentes. Les 8 points du plaidoyer qui se focalisent essentiellement sur la sécurisation foncière ont à nouveau été abordés. Les paysans, mais aussi l'Église catholique, mettent la pression. Une rencontre entre les paysans se déroule dans les locaux de Bucasse à Atanmen du 22 au 24 juin. Des paysans issus des régions, en Alamang, Vaknakarach, Alochamangouj, Bunglav, Analanzourouf, ont participé à cette rencontre qui a compromis des ventes, expositions et des conférences d'épas. 10% de la population malgache ont des traits dépannocitaires d'après une spécialiste de cette maladie. Ce taux enregistre une hausse considérable par rapport aux dernières statistiques. Néanmoins, le dépistage de cette maladie congénitale peut se faire dans le pays. Les nouveaux-nés peuvent être également dépistés. Dès leur naissance, la journée mondiale contre la drépanocitose a été marquée cette semaine. Anchalala Sou, Omikarnevzon. Le dépistage précoce de la drépanocitose est la meilleure solution pour avoir à temps les traitements nécessaires pour cette maladie. D'après un professeur spécialiste, cette initiative facilite rappeler son charge de cette maladie congénitale. D'après les dernières statistiques, 10% de la population malgache ont des traits drépanocitaires. Les séances de dépistage qui ont été effectuées jusqu'à ce jour ont montré que nous avons un taux à peu près de 10% de traits drépanocitaires dans la population malgache. En ce qui concerne les personnes qui sont homozygodes, c'est-à-dire qui sont malades drépanocitaires, ils représentent à peu près 1,2% de la population. Le dépistage de la drépanocitose peut se faire. Cette maladie est héréditaire et incurable. La drépanocitose est une maladie du sang, une maladie congénitale qui affecte les globules rouges, en particulier par la présence d'une hémoglobine anormale qu'on appelle l'hémoglobine S. La présence de cette hémoglobine S sous forme hétérozygote ne manifeste pas la maladie au niveau d'une personne qui possède. Donc on parle de traits drépanocitaires. Mais les vrais malades drépanocitaires, ce sont ceux qui sont dits homozygodes, c'est-à-dire génétiquement, ils sont SS, c'est-à-dire pratiquement plus d'hémoglobine A normale, mais d'hémoglobine S anormale. L'association des traits drépanocitaires se plaint du coût des médicaments pour traiter la drépanocitose et de l'insuffisance de réserve de sang dans les hôpitaux. Les membres demandent donc la prise en charge des traitements de cette maladie par l'État. La Journée mondiale contre la drépanocitose est marquée ce jour. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie jusqu'à son terme. Je vous donne rendez-vous à 20h. Bonsoir à tous. Sous-titrage MFP.